Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, vidéo partenariat avec TEZE Power. Je préfère le dire tout de suite. Vidéo quoi ? Eh bien, vidéo présentation de leur nouveau boîtier de batterie pour mettre à l'intérieur les cellules que j'avais testées précédemment, les cellules LFP280K de chez EVE, qui venaient aussi de TEZE Power. Et c'est une vidéo présentation du boîtier et montage des cellules à l'intérieur pour avoir une batterie fonctionnelle. Voilà. Donc, on va commencer par un petit peu le boîtier de batterie. Déjà, la première chose, franchement, ça claque. Quand j'ai ouvert le colis, franchement, je me suis dit, waouh, il est super joli. Je vous propose déjà de faire le tour de ce fameux boîtier. Alors, je vais faire une vidéo en annexe que j'incrusterai. On va déjà commencer par le côté gauche de ce boîtier. Sur le côté gauche, qu'est-ce que l'on va retrouver ? Sur le côté gauche, on va retrouver le disjoncteur. Là, il est sur ON, OFF. Il faut savoir que c'est un disjoncteur de 250 ampères. Comme on monte des batteries de 280 ampères heure, qui peuvent monter largement à 280 ampères heure, il n'y a pas de souci. À côté, qu'est-ce que l'on va retrouver ? Eh bien, des poignées. Des poignées pour pouvoir bouger, eh bien, bien évidemment, la batterie. Il faut savoir que la batterie, une fois qu'elle sera complètement montée, l'ensemble pèsera aux alentours de 110 kg. Donc, les poignées sont les bienvenues. Elles ont intérêt d'être robustes. On verra ça par la suite. De l'autre côté, bien évidemment, eh bien, on retrouve la même chose. On retrouve aussi deux poignées. Et après, on va se concentrer sur le dessus, car c'est là qu'il y a à dire. Sur le dessus, qu'est-ce que l'on va retrouver ? Le pôle positif, l'épaule positif et l'épaule négatif. Première remarque sur l'épaule positif. Hop ! Regardez un petit peu la taille des pôles. Ils sont énormes. Pour comparaison avec les batteries que je fais, voilà la taille des pôles, moi, qui supporte 100 ampères facile. Là, on est vraiment sur des grosses connexions. Il ne faut pas rigoler avec ça. Donc, on a deux pôles positifs, deux pôles négatifs. Après, qu'est-ce que l'on va avoir ? On va avoir, eh bien, un voyant on-off, savoir si la batterie est allumée ou pas, run, alarme, SOC. Les petits switches d'adressage, si jamais on veut communiquer, eh bien, avec l'onduleur. Là, on a une interface DCT. Je ne sais absolument pas à quoi ça sert. On a un port RS485, un port CAN pour, à mon avis, communiquer avec l'onduleur. Un port RS232, ça doit être pour se brancher avec un ordinateur dessus. Et après, on a deux ports RS485. À mon avis, c'est si on a plusieurs batteries pour qu'elles puissent communiquer entre elles. Et à côté, on se retrouve avec le petit bouton Battery Power pour allumer la batterie. Voilà. Au-dessus, on a un écran. Qu'est-ce qui va s'afficher dessus ? J'en ai absolument aucune idée. On découvrira ça, eh bien, après le montage. Niveau information, c'est des informations typiques que l'on retrouve sur des batteries. Celle-là, je retrouve exactement les mêmes informations. Voilà. Au niveau du BMS, il faut savoir qu'on est sur un BMS de chez Jika. C'est un Jika BMS. C'est un BD2A, je crois, avec un équilibreur actif 2A. Donc, c'est pas mal. Comme je l'avais dit dans la vidéo de test des cellules de chez EVE, avoir un équilibreur actif supplémentaire, ce n'est pas forcément nécessaire si les cellules sont de bonne qualité. Pour rappel, la batterie que j'ai assemblée avec les cellules qui venaient déjà de chez TEZ Power, c'est juste un Jika BMS avec un équilibrage actif de 2A. Et je ne rencontre aucun souci. Il se charge très bien de faire la régule. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous propose tout de suite, eh bien, c'est de faire une courte coupure pour poser ça au sol. Parce que 110 kg après, eh bien, ça va être compliqué à déplacer. Tant que j'y suis, on ne peut pas accrocher la batterie au mur. Il n'y a pas de système de fixation. On ne peut pas faire comme pour la blanche. De toute façon, 110 kg au mur, là, il y a intérêt d'avoir un sacré mur. On ne met pas ça dans le placo, même s'il est renforcé. Donc, nous, voici. Voici la batterie posée au sol. J'ai enlevé les 4 vis qui tiennent le couvercle. Et on va tout de suite ouvrir la batterie. Voilà, qu'est-ce qu'on va retrouver en premier dans cette batterie ? Eh bien, une grosse plaque d'époxy pour mettre entre la tôle et les connexions des batteries. C'est tout à fait logique pour éviter qu'il y ait un souci. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire ? On va avoir le pôle positif, le pôle négatif qui va être là. Là, eh bien, ça va être le système pour pouvoir connecter le BMS. C'est une carte électronique, c'est pas mal. Là, on va avoir quoi ? On a des petits pads à coller sur le côté des cellules pour les isoler les unes des autres, comme j'avais fait dans ma batterie que j'avais réalisée moi-même. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, attention aux connexions quand on enlève ça. Parce que, voilà, c'est vraiment sur le bord, il ne faudrait pas vivre une connexion. Au pire, de toute façon, ça se ressoude. Mais bon, c'est bon à savoir. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça ? Rien du tout. C'est vraiment pour caler dans le transport. Voilà. Autre chose que l'on va retrouver à l'intérieur, ça va être ça. Qu'est-ce que ça contient ? On a la référence du BMS, donc c'est un JKPB2A16S20P. Donc, c'est bien un équilibreur actif de 2A à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur de ça ? Des bus-bars assez épaisses. Bon, ça va, je commence à avoir une belle collection de bus-bars. Donc, ça doit être des bus-bars assez spécifiques. Je vois qu'il y en a une un petit peu plus longue. Ça doit être pour faire la jonction à cet endroit-là. Et on va voir quoi d'autre ? Le fameux module pour se brancher sur la partie DCT, dont je ne sais pas à quoi ça sert. Un petit câble de connexion RJ45. Un petit bouton poussoir, comme pour les BMS. Ça, c'est pas mal, ça me fera du spart. Hop. Un autre câble, je ne sais pas à quoi ça sert. Et des écrous pour pouvoir visser les bus-bars. Voilà, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Après, on peut voir que le compartiment à batterie, c'est pareil. Il y a de l'époxy tout autour. Donc, c'est bien, c'est isolé. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Là, comment est-ce que c'est repéré ? 8, 9, 10, 11. Donc, on a bien les numéros pour pouvoir mettre là où on souhaite les fils du BMS. Une sonde de température, deux sondes de température, trois, quatre sondes de température à mettre sur les batteries. Là, qu'est-ce qu'on va voir au niveau des câbles ? Tout est déjà branché, il n'y a pas de souci. Il y a ça. Ce câble-là, il va où ? Ça, c'est une bonne question. Il faudra que je regarde. On a un plus là qui traîne. Un câble rouge, donc je pense que c'est un plus. Mais bon, c'est une bonne question. Où est-ce que ça va ? Là, on a un grand câble qui part du BMS qui va à l'écran. OK. Voilà. Bon, ça, je pense que ça mériterait d'être isolé, ça. Quand même, on ne sait jamais si ça vient toucher une borne parce que c'est posé comme ça au fond. Ça, ce n'est pas top quand même. Il faut l'avouer. On retrouve le BMS ici, à cet endroit-là, avec tous les câbles. Les câbles pour les systèmes d'équilibrage, pour connaître l'attention de chaque cellule. Tant que j'y suis tout de suite, je vais mettre du scotch autour de ce câble-là. Comme j'avais dit, ce n'est pas top. Si ça vient à toucher un bout de la batterie, ce n'est pas super. Donc, je préfère mettre un bout de scotch. J'avais que du bleu sous la main. Bon, voilà. Alors, maintenant, on va procéder, tout simplement, à la mise en place des cellules à l'intérieur. Pour ce faire, il va falloir que j'enlève ça. Comment est-ce que c'est repéré ? A, B, A de ce côté-là, B de ce côté-là. Voilà. Ça, est-ce que j'ai besoin de le débrancher ? On ne sait jamais. Mais je vais le débrancher comme ça. Je vais faire ça vraiment proprement. Tac. C'est peut-être pas une bonne idée de le débrancher parce qu'après, il va falloir se souvenir qui était où. Donc, ce que je vais faire, je vais débrancher un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Je ne peux pas inverser les prises. Voilà. Comme ça, je suis sûr de ne pas inverser au niveau du BMS. Et voilà. Là, on va pouvoir procéder tout simplement à la mise en place des cellules. La première cellule, ça va être celle-là. La première cellule, je vais mettre elle. Elle a un scotch jaune. Pourquoi ? Eh bien, c'est la cellule que j'avais testée dans la vidéo précédente. Donc, du coup, ça me permettra de savoir où est-ce qu'elle est dans le boîtier et voir si jamais je n'ai pas un souci ou autre. De toute façon, à mon avis, elle n'aura pas la même tension que les autres étant donné que je l'ai testée. Voilà. Je sais que ça a bougé un petit peu. Pour la mise en place, je préfère desserrer le bus-bar pour pouvoir mettre convenablement la cellule. Et après, je remets le bus-bar. On est quand même sur du bus-bar qui est relativement épais. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez épais. Donc, c'est bon. C'est bien calibré. Donc, on a dit le pôle négatif de ce côté-là. On va glisser la cellule. Ah, ça y est. Putain, quand ça rentre dedans, ça rentre dedans. C'est vraiment... Ça rentre au chausse-pied. Voilà. J'ai eu un moment, j'ai eu un doute. Je me suis dit, ça ne va pas rentrer, il va y avoir un souci. Voilà. Elle est dedans. Je peux remettre le bus-bar tout de suite. Comme ça, c'est fait. Bon, nous revoici après cette petite coupure. J'ai réussi à remettre ce bus-bar-là. Ouais, les trous, ils mériteraient à être un petit peu plus gros. J'en ai profité de la petite coupure pour voir où va ce câble-là. Comme je le pensais, ça va aller sur le pôle positif, ici. Donc, voilà. J'ai toutes mes informations. Je peux continuer le montage. Donc, on a posé la première cellule. Vous allez voir, c'est de la rengaine. C'est comme pour toutes les autres batteries. On met la première cellule. Là. Je prends ça. Et ça, ça va être à mettre ici. Alors, soit on le colle sur la cellule, soit on le met comme ça. Moi, je vais le coller comme ça. Il n'y aura pas de souci. Donc, cellule numéro 1. Faites la 2. Elle va venir dans ce sens-là. Plus là, moins là. Donc, mise en place de la deuxième cellule. Elle s'est mise un petit peu mieux, celle-là. Donc, l'autre, elle a peut-être bougé un peu. Voilà. Et on répète l'opération. Ainsi de suite. Jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà. Notre première rangée, elle est mise. Plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. On est bon. La prochaine, ça va être quoi ? Eh bien, ça va être le moins de ce côté-là. Ce qui est bien avec un kit comme ça, déjà tout fait, c'est que vous n'avez pas à vous poser de questions pour commander le matériel. Voilà. Vous commandez vos cellules. Vous commandez votre boîtier. Il n'y a vraiment pas besoin de compétences énormes. Voilà. C'est pas mal pour ceux qui se demandent. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de le faire soi-même ou pas ? Pour rappel, on m'a posé cette question. Est-ce que ça coûte moins cher de faire sa batterie soi-même que d'acheter déjà toute faite ? Là, ça va faire une batterie de 280 ampères-heure. Actuellement, j'ai regardé sur le site aux alentours de 1700 euros le boîtier plus les batteries, plus les cellules. 1500 euros, c'est la batterie de 100 ampères-heure qui est sur le mur, la batterie blanche. Donc, oui, ça vaut quand même le coup de le faire soi-même. Voilà. Ça, c'est vraiment pour information. La question m'avait été demandée et c'est vrai, c'est une question intelligente et méritait une réponse. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant que toutes les cellules sont en place, qu'on a remis les espèces de petits répartiteurs au-dessus, on va pouvoir passer à la mise en place des bus-barres et à la fixation des câbles des fils d'équilibrage. Au niveau des bus-barres, ça, c'est les bus-barres qui sont fournis avec les batteries, avec les éléments. Et ça, c'est le bus-barre qui est fourni avec le boîtier. Vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus gros, donc je vais utiliser celui-là. Comme il est plus gros, il supportera plus d'intensité. Allez, donc c'est parti. Vous connaissez la procédure, c'est très simple. Le premier fil, il va aller là. Le premier bus-barre, il va venir se mettre en place ici. Et le fil d'équilibrage, de mesure et d'équilibrage, il va venir là. Et on va faire ça ainsi de suite. Alors, on ne serre pas comme un âne, ça ne sert à rien. On serre, c'est serré, voilà, ça maintient, c'est bon. Alors, je le rappelle, parce qu'il est arrivé plusieurs fois qu'on me pose la question, je radote peut-être pour certains, mais je rappelle que lui, qu'on le mette là ou qu'on le mette là, ça ne change absolument rien. Là, de toute façon, on n'a pas le choix, on ne peut le mettre que là. Ça ne change rien, c'est sur le même potentiel, donc il n'y aura aucune différence. Et bien évidemment, on veille tout particulièrement à ne pas faire toucher l'outil entre là et là, parce que là, on se retrouve déjà avec 7,4 volts de différence de potentiel et ça ira en grandissant. Le pire, ça va être lorsqu'on va brancher là, il faudra vraiment faire gaffe à ne pas toucher là. Voilà, il faut vraiment être précautionneux. Si vous n'êtes pas sûr, si vous ne le sentez pas trop, vous pouvez mettre un carton au fur et à mesure pour être sûr de ne pas faire des contacts accidentels. Alors là, ça va être là où il faut mettre le bus-bar qui est un petit peu différent des autres. Ça va être celui-là, regardez. Il est un petit peu différent, il est un petit peu plus grand, c'est justement pour cette jonction-là. On va mettre le beau côté en haut. Tac. Et là, on se retrouve avec un truc assez surprenant, c'est qu'on a deux fois batterie 8. On a une batterie 8 là, une batterie 8 là. Voilà, si c'est noté comme ça, il faut le brancher comme ça. Hop, et voilà, la première partie est terminée. Comme je vous disais, là, c'est un petit peu chaud quand même parce qu'on se retrouve quand même avec une sacrée tension si on mesure entre là et là. Pour éviter tout problème, je vais commencer par mettre un bout de carton. Voilà, je vais prendre le carton du BMS d'origine. Voilà. Pour ne pas prendre de risques inutiles, ça ne sert à rien. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et ça, comme ça. Voilà, ça limite les risques. C'est quand même plus sécurisant. Voilà, et le tout dernier, eh bien, il va y avoir ça dessus. Mais surtout, ne pas oublier ce fil-là, qui va aussi sur le plus. Alors, pour le passer proprement, on va essayer de le passer comme ça. Tac, tac. Après, je vais attacher ça parce que je n'aime pas les fils qui pendent comme ça à l'intérieur. Voilà, on va mettre ça là. Ça y est, je vois que ça prend vie. J'ai déjà vu de la lumière. Et voilà, l'assemblage de la batterie est terminé. Qu'est-ce qui va rester ? Eh bien, il va simplement rester les sondes de température à mettre. Ouais, je pense que je vais en mettre sur les cellules et il y en a sur les bus-bars. Pour ce faire, eh bien, j'ai un petit scotch fait exprès. Je vais le chercher et je reviens tout de suite. Voilà, me revoici avec le fameux scotch pour coller les sondes de température. C'est un scotch spécial température. Ça, c'est un truc que j'avais avec mon imprimante 3D. Alors, ce que je vais faire, je vais par exemple pour là, je vais mettre le scotch déjà dessus. Et après, je vais scotcher la sonde dessus. Ça permet d'isoler les deux, d'être sûr qu'il y a vraiment une isolation. C'est jamais en cas de défectuosité d'un élément. Donc, voilà, à l'étape où on en est, eh bien, on est vraiment pas mal. Qu'est-ce qui va rester à faire ? Eh bien, ça va être de remettre cette protection là. Alors, peut-être voir pour la scotcher au-dessus. La scotcher par rapport à celle sur le côté. Ça peut être intéressant parce que là, sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Ça peut bouger, ça peut se barrer. Je viens de mettre le scotch et bien sûr la plaque d'époxy sur le dessus. Comme ça, je suis sûr qu'elle reste bien en place. Il n'y a pas de souci. Il va rester plus qu'une seule chose à faire. Eh bien, ça va être de mettre le couvercle. Voilà. Et là, la batterie est terminée. Je l'ai sous-pesé, j'en ai profité. C'est lourd comme un cheval mort. Là, franchement, c'est de la batterie vraiment très lourde. Ça va être chiant à déplacer. Je le sens. Et nous voici pour la dernière partie de cette vidéo. Je vous fais une petite vidéo au téléphone pour vous montrer en fait la taille de la batterie. Voilà, un petit peu. Donc, c'est assez conséquent. On voit les batteries derrière. Voilà, c'est vraiment un gros bloc. Très joli. Il n'y a pas à dire. Je me suis fabriqué une planche à roulettes avec des vieilles roulettes parce qu'en fait, pour le déplacer, c'est l'enfer. Déjà, rien que pour la relever, 110 kg, c'est super lourd. On va passer à la dernière partie de cette vidéo. Ça va être l'écran. C'est pour ça que l'appareil photo est juste là. On va voir ce qui s'affiche à l'écran. On va voir le BMS. J'ai fait juste un petit aperçu. Et il y a quand même pas mal de changements comparé au BMS JK que je peux avoir sur cette batterie-là ou sur celle-là. Allez, on passe tout de suite à la partie écran. Donc voilà, maintenant que la batterie est complètement raccordée à l'intérieur, on va pouvoir l'allumer. Alors, petite information, moi comme ça, là, ça va être la face avant de ce côté-là. J'ai retourné l'écran parce que l'écran, avant, il était dans l'autre sens. Donc je l'ai retourné parce que moi, le mur sera là et du coup, ce sera plus facile. Bon, ben là, les écritures sont dans l'autre sens. Ce n'est pas grave. Rien n'est parfait. On se bat monde. Voilà. Bon. L'écran, qu'est-ce qu'il va nous apprendre ? Eh bien, on a le SOC Total. On a le niveau de charge de la batterie. Bon, là, comme elle n'a jamais fonctionné, il croit qu'elle est à 100%. Je pense que les réglages internes ne sont pas top non plus. Là, on peut choisir d'être en chinois ou là, en anglais. En anglais, c'est quand même mieux. On voit la tension de la batterie. On voit le courant qui sort ou qui rentre de la batterie. On voit le delta de tension entre la cellule la plus chargée et la moins chargée. Donc là, on est à 0,005 volts. Malgré que la batterie numéro 1, je l'ai testée dans une vidéo précédente. J'ai réussi à la recharger à peu près comme il faut. De toute façon, rien ne vaut un bon équilibrage par le haut. Là, je la raccorderai quand je pourrais. Et je vais la charger à fond, qu'elle s'équilibre, pour partir sur de bonnes bases. MOS 12 degrés, c'est la température du BMS. Temps 14, ça doit être un petit peu le résultat ou la moyenne des 4 sondes de température. Alarme, là, il est déjà en alarme. Tension moyenne des cellules 3,382. Balance ON. Donc, ça veut dire qu'elle est activée. Elle n'est pas en train de faire l'équilibrage, mais c'est activé. Charge OFF. La charge est désactivée. Et discharge ON. Alors, Cell Voltage. Là, on retrouve la tension de toutes les cellules. Donc, comme vous pouvez le voir, la cellule qui est la plus chargée, c'est celle que j'avais testée et que j'avais rechargée à peu près au pif. Sinon, vous pouvez voir la tension de toutes les autres cellules. Franchement, elles sont vraiment nickel. Elles sont à 0,01 V de différence. Toutes les autres cellules, je ne les ai pas touchées. Je les ai vraiment sorties que pour la vidéo. Donc là, on est franchement nickel. On voit, elles arrivent. Franchement, elles sont vraiment top. Alarme. Overcharge Protection. Bon, comme c'est la première fois que je l'allume, Overcharge Protection, je pense que là, il vaut mieux aller s'orienter sur le téléphone pour pouvoir passer via l'application et avoir peut-être plus d'informations. Adressage, tout ça, je n'y ai pas touché vu que moi, je ne les raccorde pas sur l'onduleur. Chose à savoir, j'ai cru voir que c'était le BMS en CAN bus maintenant et compatible avec les onduleurs gros oui, tout ça. Donc, c'est peut-être du protocole CAN. Voilà, je vous propose maintenant, eh bien, on va voir pour passer directement sur l'application. Il faut que je retrouve mon enregistreur d'écran. Et voilà, c'est parti. On passe sur l'application maintenant. Alors, l'application, il me la trouve directe. Là, vous voyez, ce n'est pas le même truc que d'habitude. Là, c'est 407, 29, machin. Hop, il me l'a trouvé. Et nous voici sur l'écran principal, le Click to View Alarm. Click to View Alarm. La batterie est complètement chargée et il faut modifier le password. Oui, ça, à chaque fois, il le demande. On retrouve les mêmes informations que l'on retrouve sur l'écran. Vraiment les mêmes choses. Vous commencez à connaître l'interface. Je ne vais pas vous la représenter. À chaque fois, c'est la même chose. Setting. Eh bien, là, on va voir comment est-ce que c'est chargé. Capacité de batterie 40 ampères. Non, là, on n'est pas bon. Donc là, il va falloir changer ça. Je vous fais un petit réglage rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, sur celui-là, le mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais mettre le même que d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6. New password. 1, 2, 3, 4. Comme mes autres BMS. Comme ça, au moins, c'est plus simple. Tac, voilà. Alors, batterie, capacity, 40 ampères. Non, on dit qu'elles sont données pour 280 ampères, même si elles sont plus proches des 310. Enfin, celles que j'avais testées étaient plus proches des 310. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais mettre Life Pocket par défaut. Hop. C'est bon. Et là, 280 ampères, OK. Start balance voltage. Après, ça, c'est des trucs que je vais mettre, moi, en off. Parce que ça ne va pas trop vous intéresser. C'est les mêmes paramètres que je fais à chaque fois, que j'ai déjà détaillés dans une vidéo dédiée. Voilà. On retrouve les mêmes choses à ce niveau-là. Bon, c'est... Voilà. Je remplirai ça hors ligne. Là, on peut voir que sur l'écran, et bien suite à ma modification d'avoir passé à 280 ampères heure au lieu de 40 ampères heure, l'écran a changé. On est passé à 66%. On n'est plus en alarme. On est redevenu bon. À ce niveau-là. Ce qui est bien, c'est que tout à l'heure, c'était vert quand c'était à 100%. Et là, quand elle est un peu utilisée, on voit que c'est bleu. Passons au dernier point qui peut être un petit peu changeant. Et bien, ça va être le dernier panneau. Et le dernier panneau, on voit beaucoup de choses en plus. Je remets au début, modify password, machin. Activer la charge, la décharge, vous connaissez. Mais on voit qu'il y a beaucoup plus de trucs. Display all way on. Ça, je vais l'enlever. Je ne veux pas qu'il soit tout le temps allumé. Voilà. Ça fait que si j'appuie dessus... Voilà. Il faut appuyer là-dessus pour rallumer après. C'est pas mal. Ça ne sert à rien de garder l'écran tout le temps allumé. Smart sleep on. Ça, je ne sais pas. Je ne me souviens plus ce que c'était. Voilà. Time storage data. Charging float mode. Ça, c'est un nouveau truc. Dry arm intermittent. Je ne connais pas non plus. Et décharge au CP2, au CP3. Je ne connais pas du tout. Tiens. Time cal. On va calibrer. Voilà, tout de suite. Il y a des nouveaux trucs sur ce BMS. Il faudrait étudier. Il faudrait voir un petit peu. Là, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà. Après, ça reste du BMS de chez Jika. Il y a quelques petites évolutions. Mais voilà. Et voilà. On se retrouve pour une dernière séquence. On va faire un petit peu le bilan de ce boîtier. Comme vous avez pu voir, franchement, l'assemblage est super facile. Effectivement, il n'y a pas forcément besoin d'un mode d'emploi. Le seul truc qui me posait problème, c'est ce fameux fil rouge. Je ne savais pas où ça allait. Il m'a suffit de taper la référence du Jika BMS dans Google. Je suis tombé sur les infos. Voilà. Je savais où ça allait. Petite chose que je ne vous ai pas dit. Au dos de cette batterie, il y a une petite échancrure et un petit emplacement qui correspond exactement à ça. En fait, c'est que les batteries sont faites pour être posées à plat et être superposées les unes sur les autres si vous en avez plusieurs. Voilà. C'est pour ça. Derrière, en fait, si vous mettez une autre batterie par-dessus, elle viendra s'emboîter parfaitement. C'est pour ça que l'écran, à mon avis, était dans l'autre sens. C'est fait pour être posé à plat et comme ça, vous voyez, vous avez tous vos écrans les uns sur les autres et vous pouvez suivre l'état de votre batterie. Non, franchement, niveau finition, tout ça, c'est bien. Il faut avouer quand même, ça claque. Ça n'a rien à voir avec les batteries que je fais moi-même. C'est un petit peu plus encombrant, mais là, au moins, vous êtes sur du matos solide. 110 kg au final, quand même assez lourd. Là, je l'ai mis sur une planche à roulettes pour pouvoir le déplacer. Je vous ferai un retour, bien évidemment, quand j'aurai un petit peu utilisé cette batterie après quelques mois. Là, ça va être assez compliqué parce qu'en plus, on est en période hivernale, donc mes batteries, je ne les emmène pas très loin au niveau des charges. Et ça va être aussi compliqué parce que c'est quand même la quatrième batterie. Là, le mur commence à être plein. Donc, il va falloir que je trouve une nouvelle organisation pour mettre les batteries, que ce soit un petit peu mis en place sans être le bazar. Parce que je rentre ma voiture, il faut qu'elle continue à rentrer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais vous êtes intéressé par ce coffret, tous les liens seront dans la description. S'il y a un code promotionnel, normalement, il y en a un, vous l'aurez aussi dans la description. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à laisser des pouces levés si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.